Coucou Cristal Luce de revenus en Pérou et dans les cacaotiers donc à côté du Machu Picchu dans ce qu'on appelle le sourcil de l'Amazonie ça veut dire encore dans la cordillère des Andes et dans le début de l'Amazonie il fait bon il fait chaud et ici dans cette chaleur du coeur et bien je vous propose des cérémonies de cacao nous sommes ici dans les cacaotales où il y a vraiment un portail magnifique un portail d'or qui qui nous permet de nous connecter au centre terre et qui nous permet vraiment de pouvoir et bien recevoir tout ce dont nous avons besoin de recevoir depuis déjà longtemps quoi c'est un portail qui nous permet de nous enraciner et qui nous permet vraiment de de pouvoir aller beaucoup plus loin puisqu'il est connecté à tous les sites sacrés du monde impressionnant quand même et oui ça existe merci merci et bien cette grande rencontre que nous avons fait en 2019 où nous avons ouvert ce portail avec 570 femmes médecines c'était juste magique donc merci d'avoir ouvert ce ce portail qui maintenant et bien peut-être vous est destinée pour pouvoir recevoir des initiations donc je recommence les voyages initiatiques en présentiel ici les cérémonies de cacao et puis si vous avez besoin et bien de formation pour vraiment pouvoir connecter avec vous ou alors recevoir un soin spécial et vous le sentez vous intuitez que c'est avec moi moi je sais même pas en fait compte ce que vous avez besoin mais votre âme elle le sait et bien n'hésitez pas à me contacter en dessous vous allez avoir mes contacts vous allez pouvoir m'écrire et pouvoir m'expliquer ce dont vous avez besoin en me donnant votre date de naissance votre nom votre prénom complet et je vais pouvoir me connecter à vous pour savoir qu'est ce que je peux vous proposer et qu'est ce qui est juste pour vous alors n'hésitez pas à me contacter je reçois ici en présentiel au pérou à côté du machu picchu ou alors en formation en ligne en individuel ou en collectif pour la formation vive l'ascension en harmonie spécialement dédié pour les thérapeutes pour apprendre à se nettoyer à se libérer à s'enraciner à vraiment s'aligner avec avec sa mère caba donc son véhicule de lumière pour pouvoir que son soie supérieure ne soit pas impactée par d'autres énergies ni manger on va dire par d'autres énergies prendre conscience de tout ce qui vous impacte prendre conscience de bien c'est important si vous êtes thérapeute et que vous faites des soins qu'il est important de vous nettoyer pour avoir quoi un canal propre puisque si votre canal il est propre il est limpide et bien vous allez pouvoir vraiment canaliser puisque c'est quoi canaliser c'est chanter c'est danser c'est faire des soins avec les mains c'est dessiner c'est tellement de choses que c'est pas juste une seule chose et ça va vraiment vous permettre de pouvoir être et bien tout simplement dans cette pureté et dans cette canalisation fluide ensuite je peux vous proposer donc en deuxième partie le stage vivre votre état canal conscientiser qu'est ce que vous canalisez comment vous le canaliser et puis si vous avez besoin de piliers puisque en général lorsqu'il ya des grosses canalisations pour des groupes et bien c'est super important de pouvoir se protéger et d'avoir des piliers qui vous protègent donc comment vraiment se former à tout cela pour pouvoir bien réussir à canaliser en toute sécurité c'est super important ne voyagez pas détaché mais avec votre ceinture de sécurité c'est ce que je vous apprends dans ce stage état canal alors j'ai repris du service n'hésitez pas à m'écrire je suis là tout ou à partir du pérou en ligne ou en présentiel bienvenue c'est parti c'est parti c'est parti